Coucou ! aujourd'hui je continue la série des personnages francophones célèbres et aujourd'hui nous n'allons pas rester en France nous allons voyager sur l'île de la Réunion l'île de la Réunion se trouve près de l'Afrique dans l'océan Indien et c'est une île française et je vais te parler d'Edmond Albus qui est Edmond Albus ? Edmond Albus est un réunionnais il est né sur l'île de la Réunion et il a habité sur l'île de la Réunion et il est célèbre parce qu'il a découvert un procédé une méthode simple et pratique de la pollinisation dans le mot pollinisation il y a le mot pollen de la pollinisation de la vanille son histoire est étonnante Edmond est né en 1829 sur l'île de la Réunion à Sainte-Suzanne mais à cette époque l'île de la Réunion ne s'appelait pas La Réunion elle s'appelait l'île Bonaparte en référence à l'empereur Napoléon Bonaparte à la naissance Edmond a perdu sa mère et il était donc orphelin mais il était aussi esclave sa mère était esclave et il était esclave donc il n'avait pas de nom il n'avait pas de nom de famille il s'appelait juste Edmond Edmond a été recueilli par Ferréol Bélier Beaumont Monsieur Ferréol Bélier Beaumont était un riche planteur qui possédait un grand domaine et qui était passionné de botanique à l'âge de douze ans Edmond a commencé à travailler comme apprenti jardinier dans le jardin de son maître en réalité en fait Edmond n'était pas l'esclave de Ferréol Bélier Beaumont il était l'esclave de sa sœur de la sœur de Ferréol Bélier Beaumont mais Bélier Beaumont l'aimait beaucoup et il passait beaucoup de temps en sa compagnie il disait d'Edmond ce petit noir créole esclave de ma sœur était mon gâté ce qui veut dire mon préféré est constamment avec moi d'un naturel curieux et intelligent il aime beaucoup observer la nature et il fait preuve de beaucoup d'attention on peut comprendre que Edmond était un esclave très intelligent et en effet il aimait beaucoup observer la nature dans le jardin de son maître Edmond admirait spécialement la floraison éphémère du vanillier en effet cette plante et ressemble beaucoup au lierre elle s'attache à tous les supports c'est une… comme une liane très vigoureuse qui pousse entre ombre et soleil mais à cette époque ce type d'orchidée cette orchidée n'était cultivée que dans des jardins amateurs pour sa fleur pour sa belle, très belle fleur et les plantes poussaient fleurissaient mais toutes elles avortaient sans donner de fruits Edmond était curieux et débrouillard mais il était privé d'instructions parce qu'il était esclave il n'avait pas d'éducation cependant il aimait beaucoup observer les plantes et il essayait toujours de comprendre leur mode de fonctionnement et de son maître Ferreol Bélier Beaumont il avait appris la fécondation artificielle d'une espèce de citrouille le jolifia mais il s'étonnait bien sûr il était très surpris de voir que les plantes de vanille ne donnaient jamais de fruits on ne sait pas ce qu'il s'est réellement passé mais grâce à son sens inné de l'observation et aussi en froissant les fleurs de vanille Edmond a repéré les organes mâles et les organes femelles de la plante et il les a alors mis en contact il a découvert que les organes sexués de la fleur de vanille les organes mâles et les organes femelles étaient séparés par une sorte de cloison mobile il a alors eu l'idée de soulever cette cloison pour rapprocher les étamines du stigmate pour porter le pollen sur chaque pistil une autre version plus négative rapporte qu'Edmond qui était soi-disant colérique et maladroit aurait involontairement écrasé une fleur et donc involontairement aurait provoqué la fécondation de celle-ci mais cette version ne semble pas être correcte être vraie parce que Edmond a répété l'opération du pollen sur les pistils chaque jour, tous les jours et donc ce n'est pas le fruit du hasard cette opération n'est pas le fruit du hasard de plus, son maître Ferréol Bélier Beaumont a écrit plusieurs fois que c'était bien son esclave Edmond qui avait découvert cette opération il le rapporte dans plusieurs écrits et il donne bien la paternité de cette découverte à Edmond « Toujours est-il que le miracle s'est produit ! » la fleur de la vanille a bien donné un fruit qui, une belle gousse, une belle gousse noire qui après des mois de maturation et des mois de traitement a donné le plus merveilleux des parfums le parfum de la vanille en réalisant la fécondation de la vanille Edmond avait effectué le travail de l'abeille le travail pollinisateur de l'abeille Mélipone normalement ce sont les abeilles qui transportent le pollen et l'abeille Mélipone qui normalement effectue ce travail sur le vanillier est absente sur l'île de la Réunion il n'y a pas d'abeille Mélipone sur l'île de la Réunion cependant cette abeille est présente au Mexique où est né le vanillier d'ailleurs les Aztèques adoraient la vanille ils la vénéraient ils s'en servaient comme aphrodisiaques le bruit de cette découverte s'est vite répandu dans les montagnes vertes et humides dans la partie est de l'île de la Réunion et très vite les autres planteurs ont demandé à Féréol Bélier Beaumont son esclave, son esclave noir Edmond pour leur enseigner cette mystérieuse technique de fécondation de la vanille ils ont envoyé au domaine de Féréol Bélier Beaumont un cheval ou une voiture pour qu'Edmond se rende dans les communes de Saint-Benoît de Saint-André ou de Sainte-Marie sur l'île de la Réunion et qu'ils enseignent qu'ils montrent cette technique, ce procédé cette découverte, la découverte d'Edmond a fait la richesse de son patron et aussi des autres planteurs sur l'île de la Réunion et sept ans après cette découverte l'île a commencé à exporter de la vanille elle a commencé à exporter une dizaine de kilos de gousses de vanille puis les exportations sont passées à plus de 3 tonnes en 1858 et à la fin du XIXe siècle les exportations de vanille rapportaient autant que le sucre que les exportations de sucre l'île de la Réunion avait une nouvelle industrie agricole et elle a aussi permis le développement d'autres îles dans l'océan Indien d'abord les îles des Seychelles puis les Comores et surtout l'île de Madagascar la vanille de l'île de Madagascar est très fameuse la vanille a été appelée l'or noir et ce procédé ou ce savoir-faire, cette technique est encore actuellement utilisée dans le monde entier en 1848 en 1848 après l'abolition de l'esclavage sur l'île de la Réunion Edmond a été affranchi c'est-à-dire qu'il est devenu un homme libre et donc il a reçu un nom un nom de famille, son nom de liberté c'est un mot latin qui signifie blanc donc c'est peut-être en référence à la couleur alba la couleur blanche de la fleur de vanille d'autres pensent qu'il s'agit de la couleur de la peau blanche de ses maîtres blancs et comme il avait fait une découverte très importante cette référence était pour l'honorer il était comme les blancs comme la plupart des anciens esclaves affranchis Edmond Albius a quitté son maître Ferréol Bélier Beaumont et il a commencé une nouvelle vie il est devenu aide-cuisinier chez un officier mais il gagnait un salaire de misère et il a été impliqué dans une affaire de vol de bijoux et il a été condamné à cinq ans de galère mais à la requête de son ancien maître Ferréol Bélier Beaumont et grâce à la clémence d'un juge de paix compatissant, il compatissait il avait de la compassion pour Edmond et aussi grâce à la clémence du gouverneur Hubert de Lille Edmond a été libéré en 1855 pour bonne conduite après trois ans de travaux forcés Edmond Albius est mort en 1880 dans un hospice à Sainte-Suzanne dans le dénuement le plus total c'est-à-dire qu'il était très très pauvre et en 1981 la municipalité de Sainte-Suzanne a érigé une stèle en l'honneur d'Edmond Albius sur son lieu de naissance à Bellevue et voilà c'est la fin de cette histoire étonnante, surprenante est-ce que tu savais que la fécondation, la pollinisation de la vanille avait été découverte par un esclave à l'âge de 12 ans Edmond avait tout juste 12 ans quand il a fait cette découverte c'est incroyable, n'est-ce pas ? en tout cas, moi j'aime beaucoup la vanille mais je dois dire que je préfère la vanille de Madagascar et toi ? est-ce que tu aimes aussi la vanille ? est-ce que tu utilises la vanille dans des recettes ? mets-le dans les commentaires et si tu veux en savoir plus sur l'île de La Réunion va voir ma vidéo que j'ai faite il y a quelques années maintenant où je reçois un colis spécial qui vient directement de La Réunion et je montre de la nourriture de la cuisine typique de La Réunion et bien sûr si tu veux regarder des vidéos exclusives écouter et aussi lire des histoires amusantes des histoires compréhensibles des histoires intéressantes va sur mon site et abonne-toi sur aliceayel.com si tu es un débutant en français a French beginner abonne-toi pour accéder au Baby Stage c'est un cours spécifique pour les débutants pour acquérir les bases du français naturellement à bientôt ! de la Réunion dans les besoins et de la Réunion